Bonsoir à vous, population de Banfora. C'est votre frère Michael qui s'adresse à vous en direct et en live. Nous sommes consternés, je suis consterné de voir que Banfora est prise en otage par deux groupuscules qui ne savent plus où se trouvent leurs intérêts. Et vous, vous les suivez avec. Tantôt ce sont des jeunes qui supportent l'autre camp, tantôt ce sont des jeunes qui supportent l'autre camp. Mais vous êtes malade, vous la jeunesse. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous n'êtes pas des jouets pour vous laisser manipuler. Si les gens n'ont rien à proposer de concret à Banfora, qu'ils s'en aillent, qu'ils aillent ailleurs, qu'ils aillent jouer aux billes ailleurs. Nous ne sommes pas des objets pour qu'on nous prenne, on nous mette à gauche quand on veut, on nous met au milieu, quand on veut, on nous met à gauche ou à droite. Non ! Il faut comprendre que cette ville-là a toutes les potentialités, cette région-là a toutes les potentialités à revendre. Mais pourquoi ça n'avance pas ? Parce que tout simplement, la désunion, la sorcellerie, le mensonge, tous les coups bas s'y trouvent. En fait, c'est typique à la région, c'est très mauvais. Quand on ne t'empoisonne pas, on te wake. Quand on ne te wake pas, on te jette un saut. Quand on ne te jette pas un saut, on t'enterre dans un cimetière vivant. Mais c'est grave. Et vous êtes là en train de dire, oui, il y aurait eu des rencontres à Ouagadougou, le maire ne serait pas parti. C'est une attente à la communauté musulmane ou quoi ? Les musulmans ont quoi à avoir dans cette histoire de politique-là ? Ils ont quoi à avoir dedans ? Et puis, si la réconciliation, ce n'est pas à Ouagadougou qu'on doit aller faire ça, grandissez. Ça, il faudra que vous devez faire votre réconciliation et non à Ouagadougou. Parce que les populations qui souffrent directement de cette pagaille-là ne sont pas à Ouagadougou. Et elles sont à Banfora. Voilà la société qui veut mourir. Au lieu de trouver des solutions durables, ce sont des gamineries. Et les IMB ont fermé sous vos yeux, vos politiciens de malheur, mais ce n'est pas la peine. Si c'est ça la politique, je suis désolé, ce n'est pas ça de la politique. La politique, ce n'est pas ça. Parfois, on tait son intérêt égoïste et on regarde plus gros. Combien de personnes profitent de l'action qui vient ? Mais si vous ne pouvez pas dégager, laisser la place au jaune, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce qu'on vous a trop laissé faire. Parce que les gens ne parlent pas. On vous a trop laissé faire. Non, mais c'est grave. Et vous, la Genève, vous suivez comme des moutons. Et après, c'est pour venir chiailler, c'est pour venir crier. Oui, ça ne va pas. Mais qui fait que ça ne va pas ? C'est vous. Parce que vous avez pu partir pour l'un ou l'autre camp. Si vous vous associez, vous les chassez. Vous les chassez. Et puis vous imposez celui-là qui vous voulez pour qui j'ai la mairie de Banfora. On ne peut pas continuer dans ça. Un grand nom comme Banfora, une ville vide. Rien. Rien de bon. Quand il y arrive seulement, c'est des petites esprits, c'est des naufillades, c'est du régionalisme sauvage. C'est des comportements vraiment d'une autre époque. Mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et avec ça, même les fils ont peur d'aller investir dans la région parce qu'ils ont peur de la socialité. Viens poser une pièce. C'est comme si tu avais creusé ta tombe. Et vous pensez que c'est comme ça on va évoluer ? Vraiment. 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 Continuez comme ça. Continuez comme ça. Oui. Gattez tout. Cassez tout. C'est comme ça. Mais vraiment, être africain, ce n'est pas simple. Ce n'est pas facile. Vraiment. Vraiment. Continuez comme ça. Merci. Continuez.